La République démocratique du Congo a enregistré un déficit de 539 milliards de francs congolais au mois d'avril. Ce déficit dépasse celui enregistré toute l'année 2019, une situation qui a créé une expansion monétaire avec une injection très importante de la liquidité dans l'économie, favorisant ainsi l'inflation qui a atteint 10,7% fin avril. Quand vous prenez le taux de change, 7,4% à fin avril, alors que pour toute l'année 2019, nous avons fait 2,3% seulement. Donc c'est une situation qui doit nous interpréter. En termes d'inflation, nous avons fait 4,6% pour 2019. Là, nous sommes à 10,7%. La crise sanitaire due au Covid-19 et l'ampleur des déficits enregistrés rendent plus drastique la situation financière du pays. La psychose et spéculation qui en découlent ont par ailleurs occasionné une ruée de la population sur les billets des banques et particulièrement sur les dévises qui étaient déjà rares. Avec la suspension de vol, les banques ne savent plus importer les billets des banques comme d'habitude. Il y a rareté de billets et cette rareté a été encore amplifiée par cette pression, cette forte demande du public sur ces billets-là. Et cela a nourri une anticipation et de la spéculation également. Le pays a connu une grande augmentation de la monnaie fidiciaire, soit 270 milliards de francs congolais en circulation au mois d'avril contre environ 50 milliards les mois précédents, une augmentation de plus de 500%. Alors que l'on se rapproche de la barre de 1 900 francs congolais pour 1 dollar, la RDC est appelée à mettre en place des mesures d'ajustement afin d'arrêter cette volatilité.